Et, levons nos corps, nous prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour la provision que tu as faite pour nous, que nous soyons des citoyens du Royaume. Et comme des citoyens de ton Royaume, tu nous as pourvu toutes choses dont nous avons besoin pour la vie, pour le ministère et jusqu'à l'éternité. Nous demandons, Seigneur, que tu nous montres la voie, la voie très clairement, la voie qui rentre dans le Royaume au nom de Jésus. Et aussi nombreux que sont ceux-là qui sont entrés par la foi, nous allons entrer par la foi. Et comme nous tous nous sommes dans le Royaume, toutes les provisions du Royaume, nous allons tous jouir de cela au nom de Jésus. Que ta parole pénètre profondément dans tous les cœurs. Et rends-nous des gens sans exception ici, des bénéficiaires de ton Royaume. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous vous asseoir. Nous lisons à présent dans Marc chapitre 1, les paroles du Seigneur Jésus-Christ nous démontrant très clairement comment devenir des citoyens de ce Royaume. Marc 1, 14 et 15 Après que Jean eut été livré Jésus à l'âme de la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, prêchant les nouvelles de l'invitation dans le Royaume de Dieu et prêchant la bonne nouvelle de comment nous pouvons devenir des participants et des citoyens du Royaume disant, le verset 15 Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est proche. Comment rentrer dans ce Royaume ? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Détournez-vous, détournez-vous du péché. Venez au Seigneur, le Sauveur, et croyez à la bonne nouvelle. Et afin que vous ne soyez pas rejetés, la porte est ouverte pour tout le monde. Marc chapitre 10, le verset 22 Dans Marc chapitre 10, le verset 22, Jésus regarda autour de lui disant que c'est très difficile pour ceux qui ont de richesse de rentrer dans le Royaume. Il y avait un jeune homme qui était venu, courant vers le Seigneur. Il posa la question, comment puissent hériter du Royaume de Céleste ? Comment puissent entrer dans le Royaume de Dieu ? Jésus l'avait aimé et il lui a dit la vérité. Comment entrer dans le Royaume ? Et maintenant, l'homme, au lieu de recevoir la parole avec la joie, d'accepter la parole avec la joie, se détournait, il est parti affligé. Jésus dit qu'il serait difficile à de telles personnes de rentrer dans le Royaume de Dieu. Le verset 24 maintenant. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et Jésus prenait la parole à leur et leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le Royaume de Dieu. C'est très facile pour ceux qui se confient au Seigneur de pénétrer le Royaume. Ceux qui confient leur âme au Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Mais pour ceux-là qui se confient dans leur richesse, ceux qui se confient dans ce qu'ils possèdent, ceux qui se confient dans leurs bonnes œuvres, ceux qui se confient dans le travail qu'ils font, le travail, le fruit de leurs mains, ils sont cultivés. Ceux qui se confient dans l'argent de la loi, ceux qui se confient dans leur position dans la société, il serait difficile pour de telles personnes d'entrer dans le Royaume de Dieu. Le verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu. Un riche qui se confie en sa richesse, un grand homme qui se confie dans sa grandeur, un homme politique se confiant dans ses bonnes œuvres politiques, un riche ou bien une riche qui se confie dans ses possessions, il lui serait difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu. Et ils étaient étonnés, au-delà de mesure, disons, au milieu d'eux-mêmes. Alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous allez lui faire confiance et vous rentrerez dans le Royaume. Vous n'allez pas être jeté hors du Royaume au nom de Jésus. Il est facile pour avec Dieu parce qu'avec lui, tout est possible. Il peut pardonner à tout le monde, il peut libérer tout le monde, il peut sauver tout le monde, il peut faire entrer tout le monde dans le Royaume de Dieu, il peut souhaiter bienvenue à tout le monde dans le Royaume. Parce que ces gens ne se confient pas en eux-mêmes et qu'ils se confient plutôt au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a été donné par Dieu comme notre Sauveur. Luc, chapitre 9, le verset 61. Luc, chapitre 9, le verset 61. Un autre lui dit, Seigneur, je te suivrai, je te suivrai dans le Royaume, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Celui-ci dit, oui, je veux suivre, quelque soit ce que cela va exiger, je vais payer le prix, mais j'ai quelque chose d'abord. que j'ai placé en premier lieu, que je dois avoir avant d'aller dans le Royaume. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au Royaume de Dieu. Le Seigneur est en train de nous démontrer par ses Écritures et ses propos qu'il a donnés, que près, c'est vrai, nous pouvons rentrer dans le Royaume, nous pouvons pénétrer le Royaume, nous pouvons devenir des citoyens de ce Royaume, mais Dieu doit être mis en premier lieu. Le Royaume doit être mis en premier lieu. Sa demande doit être premier lieu. Et son exigence doit être au premier rang. Et l'intérêt du Royaume doit être placé au premier rang. Luc, chapitre 16, le verset 15. Et il leur dit, Jésus leur dit, vous vous cherchez à apparaître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le Royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Il dit que l'opportunité est là pour devenir un citoyen du Royaume. Mais chacun doit prendre la résolution, chacun doit prendre la détermination, chacun doit prendre la décision, chacun doit embrasser. Le Royaume a été pressé d'y entrer, voulant entrer, cherchant entrer à tout prix. et laissant tout de côté, laissant tout de derrière et poussant vers le Royaume. Jean, chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Le Jean, chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, les hommes religieux. Jésus lui répondit, un dirigeant, un gouverneur dans la synagogue. Jésus lui répondit, un homme qui avait la position dans l'église, et dans la synagogue, dans le temple, et que tout le monde pouvait dire qu'il était déjà dans le Royaume, alors qu'il était très loin du Royaume. Il n'était pas. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. Il y a une nouvelle naissance. Vous êtes né naturellement dans le Royaume de ce monde. Et vous êtes né naturellement dans le Royaume naturel, dans le Royaume de l'humain, ou de l'humanité. Alors, mais si vous devez entrer dans le Royaume, dans le Royaume et devenir citoyen du Royaume céleste, vous devez naître de nouveau, naître dans le Royaume. Verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau de la parole qui va te laver, l'eau de la parole qui va te convaincre, l'eau de la parole qui va te convertir, l'eau de la parole qui va te rendre présentable devant le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça c'est la puissance de l'esprit qui est là, qui rentre dans votre cœur, qui change votre vie, et qui vous convertit, vous fait transformer. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger cela, c'est très clair. Jésus-Christ a rendu cela très clair. Pour être un citoyen du Royaume, il y a quelque chose que Dieu a fait, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous détournez de vos péchés d'abord, et vous répentez de vos péchés, et vous serez purifiés par le sang de l'agneau, et en ce moment, vous pourrez rentrer dans le Royaume. Je prie que vous rentrez. Et tous ceux-là qui sont déjà rentrés parmi nous, vous n'allez jamais laisser le Royaume au nom de Jésus. Vous n'allez jamais quitter 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les induits sont dérité pour le Royaume de Dieu? Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'il faut pour rentrer dans le Royaume, c'est seulement souhaiter entrer, seulement désirer entrer, et aller à la croisade, vous rentrez, lever les mains, répondre à l'appel au salut, vous rentrez. Oh, il faut dire, Jésus aime-moi, est pour moi, et tu rentres directement dans le Royaume. Il faut seulement faire le signe, et tu vas rentrer dans le Royaume. En chrétien, et tu rentres, la parole de Dieu dit, non, jamais, ce n'est pas ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes en hériteraient pour le Royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les fornicateurs. Vous forniquez, vous dites que vous êtes nés de nouveau. Ah, ah, c'est faux. Il n'y a pas des idolâtres là-bas. Vous adorez des idoles. Vous allez à l'église tous les dimanches. Ça ne marche pas ainsi. Des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, les homosexuels, les infâmes, les efféminés, les femmes qui se comportent comme les hommes, les hommes qui se comportent comme les femmes. Il dit, ni les ivrognes, les outrageux, ni les ravisseurs, les nériteront le Royaume de Dieu. Il nous dit que lorsque vous voulez entrer dans le Royaume, il y a un changement dans votre caractère. Il y a un changement dans votre style de vie. Et si vous êtes encore avec le caractère de l'homme ancien, le caractère de l'âme adamique, le caractère de celui-là qui est complètement naturel et charnel, vous n'êtes pas rentré dans le Royaume. Vous êtes encore loin du Royaume. Vous devez naître de nouveau d'abord. Votre vie doit être changée, transformée. Il nous dit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impunicité, l'impureté, l'impureté, la fornication, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous ai déjà dit ça à l'avance, comme je le dis encore maintenant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. N'hériteront point. Le Royaume de Dieu. Il faut la repentance. Il faut le salut. Il faut la justification. Il faut la conversion. Il faut le changement de vie avant de prétendre entrer dans le Royaume et devenir des citoyens de ce Royaume. Et alors, lorsque toutes les œuvres de la chair sont lavées, purgées, éloignées, loin de vous, complètement enlevées, vous allez devenir une nouvelle créature en Christ. Et avec la conversion dans votre vie nouvelle, la conversion dans votre vie nouvelle, il y a la conversion et il y a une nouvelle latitude. Avec la conversion, il y a un nouveau caractère. et la place de la parole de Dieu dans votre corps. Le verset 22 met le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi de ne pas aimer. Il n'y a pas de loi pour se libérer d'un homme répandant, un homme qui est converti, un homme changé, un homme qui est en train de regarder à Christ au calvaire. Un homme qui a reçu la grâce de Dieu, qui l'a transformé et changé. Il n'y a pas de loi qui va le lier dans le royaume de Dieu. Rien ne va vous lier. Rien ne va vous désabaisser. Et vous serez dans ce royaume. Et l'amour de Dieu va rentrer dans votre cœur. La joie de Dieu sera votre passion. La paix de Dieu sera votre passion. Le pardon de Dieu sera dans votre âme au nom de Jésus. Et comme l'institut de Dieu est résident en vous, il va vous donner la persévérance, il va vous donner la bonté. Est-ce qu'il y a de la même âme, est-ce qu'il y a des gens gentils là-bas, le Seigneur, le frère dans votre vie. La bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Et il n'y a pas de loi qui va vous empêcher d'entrer dans le royaume. Vous irez dans le royaume au nom de Jésus. Et la puissance pour demeurer dans le royaume. Le Seigneur vous l'accordera et me l'accordera, accordera tout le monde au nom de Jésus. Le royaume, la citoyenneté du royaume. Trois choses. Où les citoyens du royaume. Numéro un, l'exigence, l'exigence de la repentance pour les citoyens du royaume. Vous dites, je veux demeurer dans le royaume. Je veux demeurer dans le royaume. L'exigence, c'est très simple et très directe. L'exigence de la repentance pour les citoyens du royaume. Numéro deux, le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Vous ne serez pas un reprouvé. Pourquoi vous ne dites pas Amen ? Je dis, vous ne serez pas un reprouvé. La grâce de Dieu sera abondante dans votre vie au nom de Jésus. Numéro trois, nous parlerons de le renouvellement de la justice par les citoyens du royaume. Tous les jours, il y a de renouvellement. Tous les jours, l'essence de Dieu qui réside en vous va vous renouveler dans la justice au nom de Jésus. Numéro un, les exigences ou bien l'exigence de la repentance pour les citoyens ou la citoyenneté du royaume. Regardez la repentance, c'est l'exigence que le Seigneur lui-même a donnée dans Marc chapitre 1. Marc 1, 14. Marc chapitre 1, verset 14. La Bible déclare que lorsque Jean était mis en prison, livré en prison, Jésus allait dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a prêché ? Et rappelez-vous, s'il vous plaît, que Jésus-Christ a est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. si Christ a devait venir ici physiquement maintenant, dans le naturel maintenant, il va prêcher également la même chose qu'il a toujours prêché, ce qu'il a prêché en ce moment, dans le verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Il exige la repentance. Il demande la repentance. Et à partir de ce moment de son ministère, le début de son ministère, sa prédication ministérielle, il a mis l'emphase sur la repentance. Luc chapitre 5, Luc 5, le verset 32. Regardez ce qu'il exige. Il dit que je suis venu, je ne suis pas venu appeler la repentance. Je ne suis pas venu appeler, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Des gens qui sont dans l'idolâtrie des démons, mais qui disent qu'ils sont des justes. Je ne suis pas venu appeler ceux qui ont la justice de soi et qui sont en train d'adorer les démons. Non. Je donne de l'argent aux pauvres, je donne mes dîmes, je fais ceci, je fais cela. Ils étaient déjà justes. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu appeler ces gens, mais il est venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Ça, c'est son ministère. Et ce qu'il est venu faire, il est venu appeler les pécheurs à la repentance. C'est lui qui nous a informés dans Lucas 15, Lucas 16, Lucas chapitre 15 et le verset 16. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit de même, je vous le dis, il n'y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est ce que le Seigneur, le ciel recherche. Un pécheur qui ne continue plus à se glorifier dans son péché, à rire de son péché et à lire la parole de Dieu dans le péché, lire la Bible dans le péché, être religieux dans le péché. Ce que la Bible cherche, c'est que c'est des gens qui ne sont pas en train de pécher et qui reconnaissent le péché comme péché et qui se libèrent du péché comme le péché et qui dédaignent le péché et qui regardent le péché comme péché, se détournent du péché, toute forme de péché et le ciel va se réjouir. Oh, qu'il y a de la joie au ciel, au-delà, à propos d'un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répandance. Regardez le verset 10. De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il demande. Quelqu'un dit, oui, peut-être que c'est en ce moment seulement que c'était dit, mais en ce moment maintenant, dans notre dispensation, tout ce qu'il faut faire, il faut dire seulement j'accepte Jésus. C'est bon d'accepter Jésus, mais l'autre chose, c'est de permettre à ceux que Jésus vous acceptent. Je crois en Jésus, c'est bon, c'est bon de croire et de dire que je crois, mais il faut que le Seigneur lui-même dise que je te crois aussi, je te fais confiance, que tu t'es repenti, que tu es venu dans le royaume. Il veut la repentance et que cela soit prêché dans toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 24, dans Luc chapitre 24, le verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que, et que, regardez ceci, regardez ceci, et que la repentance et la remission des péchés, le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Ça, c'est l'exigence. Que vous soyez sûrs de votre salut, que vous soyez sûrs que vous êtes membre du corps de Christ, que vous soyez sûrs que vraiment, vraiment, authentiquement, que votre nom est écrit dans le livre de vie, il doit y avoir la repentance d'abord, vous devez vous détourner de vos péchés et il y aura de la conversion dans votre cœur, un changement de vie, un changement de cœur, un changement de comportement et ceci est important. Acte chapitre 3, verset 19, acte 3, 19, la Bible dit, répentez-vous donc, vous voulez rentrer dans le royaume, répentez-vous donc, vous voulez être un enfant de Dieu, répentez-vous donc, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie, répentez-vous donc, et soyez convertis, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, et afin que le temps, le temps, afin que le temps de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur et qu'il envoie, si vous cachez vos péchés, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume, si vous jouissez du péché dans le privé, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume, si vous vous tenez à quelque péché mignon, j'aime ceci, j'aime cela, je ne peux pas me délaisser de ce péché, je dois continuer de faire ceci, je désire le plaisir dans ce péché, je ne peux pas laisser ce péché, je ne peux pas demeurer un membre du royaume de Dieu, et il dit, répentez-vous, et soyez convertis, et vos péchés seront pardonnés, lavés, purgés, regardez verset 26, c'est à vous premièrement, que Dieu, ayant ressuscité son fils Jésus, son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, c'est ainsi que vous pouvez rentrer dans le royaume, et c'est ce que Christ est venu faire pour vous, il a fait pour tout le monde qui veut entrer dans le royaume, comprenez, que ce n'est pas assez de dire, je suis un membre de la meilleure église dans la ville, peut-être que tu l'as, mais ce n'est pas assez de dire que je suis baptisé dans l'eau comme un enfant, peut-être que tu l'as été, ce n'est pas assez de dire que je suis baptisé en tant qu'un adulte, peut-être que tu l'as, c'est tel évêque, tel évêque, tel évêque qui m'a baptisé et qui m'a confirmé, ce n'est pas assez, il dit que à vous premièrement, Dieu, ayant ressuscité son serviteur, ayant ressuscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, tel tel m'a dit que je suis né de nouveau, ce n'est pas assez, tel tel m'a dit que je suis correct, que mon nom est dans le lieu de vie, comment lui sait-il, ce n'est pas assez, vous devez vous répentir, c'est l'exigence du Seigneur, c'est un ordre de la part de l'Éternel, acte chapitre 5, le verset 30, acte chapitre 5, et le verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, il doit être votre sauveur, Dieu merci, il veut devenir votre sauveur, si vous le voulez également, être sauvé, je dis, si vous voulez être sauvé, il veut être votre sauveur, personne qui désire devenir sauvé ne sera-je rejeté, il va vous recevoir, venez, et vous serez dans le royaume au nom de Jésus, il dit qu'il l'a ressuscité pour être prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, il nous donne la repentance et après cela vient le pardon des péchés, ça c'est pour Israël, je pense ainsi, venez maintenant dans acte chapitre 17, si c'est pour Israël, on va savoir, acte chapitre 17, verset 30, acte 17, verset 30, Dieu, s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce, quelqu'un n'a qu'à dit annonce maintenant, maintenant il annonce, dites-moi ce qu'il a annoncé, qu'est-ce qu'il annonce à tous les hommes, à tous les hommes, qu'est-ce qu'il suit, qu'est-ce qu'il suit, partout, en tous lieux, de faire quoi, de se repentir, ça c'est très clair, c'est pour vous, ça c'est la parole pour tout le monde, ça c'est la parole pour tous participants à cette retraite de Pâques, et c'est la parole à quelqu'un que vous avez invité, c'est la parole que le Seigneur envoie à celui qui est venu, il dit que le temps d'ignorance, le Seigneur ne considère plus ça, je ne savais pas, j'ai fait ces choses, Dieu, il ne les considère pas, nous étions ignorants, au moment où nous étions perdus dans le péché, ignorants de la demande du Seigneur, nous pensions qu'être dans l'église c'est assez, se gêner à la vie profonde c'est assez, s'habiller comme la vie profonde c'est assez, nous pensions que, seulement faire des changements physiques, celui qui vous a invité, tel qu'il s'habille, vous vous habille ainsi, et vous pensez que boire l'eau de la retraite, manger la nourriture de la retraite c'est assez, nous étions ignorants et nous pensions que payer nos dîmes et donner des offrandes et nous pensions que c'était assez, nous pensions qu'être un ouvrier dans une bonne église c'est assez, nous pensions que devenir prédicateur et pasteur c'est assez, les temps d'ignorance Dieu dit, il ne faut pas vous en faire, oublions les temps d'ignorance, maintenant, il ordonne à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir, pourquoi ? parce qu'il a choisi un jour ou le jour où il va juger le monde dans la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, il nous a donné de l'assurance que quiconque n'importe où, quiconque ce matin qui peut simplement dire, je me détourne de mes péchés, je me tourne vers Jésus, j'ai confiance en Jésus, lui seul, comme au sauveur, votre salut est garanti, je vous dis, je dis votre salut est garanti, ce serait votre nom de Jésus, de Pierre, chapitre 3, de Pierre, chapitre 3, avant de lire ce verset, je vais vous dire qu'il y a un lieu qui vous attend au ciel, il y a un siège vous attendant au ciel, il y a une villa vous attendant au ciel, personne ne va prendre votre place, personne ne va prendre votre villa, personne ne va vous remplacer dans le royaume au nom de Jésus, ce siège est toujours vacant, vous allez vous asseoir sur votre siège, vous allez porter votre propre couronne, regardez maintenant deux pieds, deux pieds, 3 verset 9, deux pieds, 3 verset 9, mon frère, le Seigneur pense à toi, ma soeur, ma fille, mon garçon, le Seigneur pense à toi, il regarde à toi et il dit que tu es le candidat pour le ciel, le royaume de Dieu, seras-tu là-bas ? Moi je serai là-bas, est-ce que toi tu serai là-bas ? Est-ce que tu vas prendre ta place là-bas ? Vas-tu t'asseoir dans ton siège ? Rien, rien ne va te chasser loin du royaume. Deux pieds, 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il a eu de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que quelqu'un dans ce lieu où vous êtes que quelqu'un, le quelqu'un il faut mettre votre nom. C'est quoi votre nom ? Je demande votre nom là, c'est quoi ? Je ne parle pas de votre nom de famille. Votre prénom là, c'est quoi ? Ne voulant pas que ne voulant pas que périsse. Ne voulant pas que est-ce que vous avez peur de votre nom ? Ne voulant pas que que toi tu périsses, mais que tu puisses en parvenir à la repentance. Dieu, merci, vous arrivez dans le royaume. Vous n'allez pas être perdus. Vous ne périrez pas. Quand vous vous détournez de vos péchés et que vous venez à croire au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va vous mettre dans votre siège et écrit votre nom dans le livre de vie au ciel au nom de Jésus. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, s'il te plaît, si tu étais dans le royaume auparavant et tu es rétrogradé, tu peux revenir aujourd'hui, il ne va pas rejeter quiconque avec amour, avec miséricorde, avec grâce, il va vous souverter la bienvenue et va vous recevoir. Re-bienvenue dans le royaume au nom de Jésus. Mais vous savez, pour ceux qui rejettent la parole, ceux qui disent non, moi je ne veux pas, je vais continuer avec Satan, vous n'allez pas continuer avec Satan. Pour ceux qui disent non, je vais continuer dans le péché, mais vous, vous n'allez pas continuer dans le péché. Pour ceux qui disent non, moi je vais continuer dans le désert, vous n'allez pas mourir dans le désert. Pour ceux qui rejettent et ils vont devenir des reprouvés, ils seront jetés loin du royaume. Point numéro deux, le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Le rejet des reprouvés loin de la citoyenneté du royaume. Chapitre 6 de Jérémie. Jérémie, chapitre 6, le verset 30. Jérémie 6, verset 30. On les appelle de l'argent méprisable car l'Éternel les a rejetés. Comme dans ce monde, on prend les criminels et on les fait sortir de la société, on les fait sortir et on les incarcère, on les lit, on les jette en prison, séparés de la société, séparés de la citoyenneté et de la société. Je dis que ceux qui sont des reprouvés, des méprisables, des pécheurs et qui sont en train de nager dans leur péché, se réjouissant dans leur péché, endurcis dans leur péché, ils sont rétrogradés et ils se couchent dans la rétrogradation. L'appel de Dieu leur parvient, ils disent non, je ne veux plus revenir. Ils disent non à Dieu, ils disent non au Christ, ils disent non au Saint-Esprit et ils disent non à l'amour de Dieu qui est en train de leur demander pardon. Oh, on les appellera de l'argent méprisable parce que l'éternel les a rejetés. Vous ne serez pas rejetés. Je dis, vous ne serez pas rejetés. Le ciel sourit envers votre disposition et vous devez sourire également en retour au ciel et dit Seigneur, je t'appartiens. Vous appartiendrez au Christ pour toujours et pour toujours au nom de Jésus. Romains chapitre 1 verset 28 Romains 1, 28 Romains 1, 28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont pas voulu la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ils veulent la guérison, ils veulent la prospérité, ils veulent une femme, ils veulent un mari, ils veulent des enfants, ils veulent la promotion, ils veulent le succès. Mais ils ne veulent pas la parole de Dieu pour la repentance. Et il dit que bien qu'ils ont connu Dieu et qu'ils ne veulent pas le reconnaître dans leur pensée, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Leur sens reprouvé, leur sens reprouvé pour une pensée insensible, un sens qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Ils font tout comme ils veulent et ils se laissent pour faire des choses qui ne doivent pas s'être reconverses. Qu'est-ce qui les sature ? Qu'est-ce qui les remplit ? Qu'est-ce qui les remplit leurs pensées ? Qu'est-ce qui les remplit leurs cerveaux ? Qu'est-ce qui les remplit leurs réflexions ? Qu'est-ce qui les remplit leurs imaginations ? Qu'est-ce qui influence leurs caractères ? Qu'est-ce qui contrôle leur vie ? Verset 29. Verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant. Ça, c'est leur travail. Ils s'aiment tellement ça. Ils ne pensent même pas à quelqu'un à la repentance. Impis, ignoëux, arrogant, hautain, fanfaron, inventeur de mal, ingénieur au mal, rebello à leurs parents. Quelqu'un leur a dit « Oh, les parents sont inutiles. Les parents ne doivent pas les respecter. Les parents sont à négliger. Ils sont tiers ça. Oh, leurs parents sont des sorciers. Et ils sont là à rebeller contre leurs parents. Ils sont contents. Ils ont dit « Ah, le plus dur que vous êtes, le plus dur envers vous, l'est que vous êtes, le plus dur quand vous êtes comme une femme, comme une fille, le plus dur que vous êtes en tant qu'un adolescent, le plus dur que vous êtes en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, le plus dur que vous êtes, le plus vous allez désobéir à vos parents. Et vos parents sauront que vous êtes maintenant libres de leur contrôle. Ils sont des reprouvés, des rejetés. Ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont des rebelles à leurs parents. Ils n'écoutent pas les instructions de leurs parents. Des provis d'intelligence. Leur pensée, leur cerveau, leur esprit, tout est emporté. Ils ne sont plus en eux-mêmes par les crimes qu'ils commettent de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. le ciel leur demande pardon. S'il te plaît, ne péris pas. Mais ils sont implacables. Christ leur demande pardon. Rappel, je suis mort pour toi. Ils sont implacables. L'esprit de Dieu est en train de leur courir après, leur demandant pardon de venir de nouveau. Mais ils sont implacables. Ils n'ont pas de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses, commettent de telles choses, non seulement vont faire son dit de mort, mais il approuve ceux qui les font. Je prie que ce ne sera pas votre cas. Ce ne sera pas votre cas. Tite, chapitre 1, le verset 16. Tite, Tite 1, 16. Tite 1, le verset 16. Le rejet d'un reprouvé loin. de la citoyenneté du royaume. Tite 1, le verset 16. Il dit, ils font profession de connaître Dieu. Ne suis-je pas abatté dans l'eau? Ils professent qu'ils connaissent Dieu. Ne suis-je pas confirmé? Ne suis-je pas membre d'une telle église reconnue dans la société? Ils professent à connaître Dieu. Ils ont une grosse Bible. Est-ce que je ne lis pas la Bible? Ils professent à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un ne m'appelle-t-il pas frère? Ne m'appelle-t-on pas soeur? Je suis soeur, je suis frère. Ils professent à connaître Dieu. Mais ils ont le reni par leurs œuvres. Leur caractère renie le Seigneur. Leur comportement renie le Seigneur. Et leur interaction avec les gens à la maison, dans l'église, partout ils sont. Leur interaction, leurs propos, leur communication, ils renient le Seigneur. étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre, ils sont des reprouvés, des reprouvés. Je prie que vous ne soyez pas ainsi. Moi, je ne serai pas ainsi. Je dis, moi, je ne suis pas ainsi. Dans Hébreu 12, reprouvés, rejetés, loin de la citoyenneté du royaume de Dieu. Loin, complètement loin. Hébreu 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu couvre tout le monde. Et la grâce de Dieu invite tout le monde et dit, vous allez veiller. Satan ne va pas vous attraper. Vous allez veiller. Le monde ne va pas vous attraper. Vous allez veiller. Les temptateurs ne vont pas vous attraper. Vous allez veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ce n'était pas là, mais poussant des rejetons, ce n'était pas là avant, mais poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. A ce qu'il n'y ait ni impudiques, ni profanes comme Esaü, qui pour un, mais qu'est-ce qu'il a fait pour un seul mais? Je demande ce qu'il a fait. Il a vendu son droit d'hénaise. Quelle folie. Vous n'allez pas vendre votre droit d'hénaise. Vous n'allez pas vendre votre ticket pour le ciel. Vous n'allez pas vendre votre titre pour la Villa Céleste. Vous n'allez pas vendre votre destinée entre les mains du diable du diable au nom de Jésus. Pour un seul mais. Il a vendu son droit d'hénaise. Vous savez bien. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut qu'elle aurait reçu la bénédiction. Quelqu'un se planifie ici pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ou la personne qui veut la bénédiction de Dieu, personne ne vous l'arrachera. Parce que vous savez, vous savez que plus tard, voulant obtenir la promesse, la bénédiction, il fut rejeté. Il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicitât avec larmes car son repentir ne fut avoir, ne put avoir aucun effet. C'est ainsi que vous allez voir l'héritage, la repentance. La repentance. Et Esaül avait cherché avec des larmes mais il ne l'a jamais reçu. Mais dans votre cas, vous n'allez même pas perdre cela pendant même de rechercher cela. Vous allez garder votre salut jusqu'à la fin. Et le Seigneur lui-même vous gardera, vous aidera. Rien, rien ne va vous remplacer dans le royaume, votre vie. Dans votre vie, vous serez là-bas au nom de Jésus. Alors, nous considérons à présent Jude. C'est un seul chapitre, Jude. Le verset 12. Jude verset 12. Il dit ce sont des écueils dans vos agapes. Ils sont des gens qui viennent à l'église, ils viennent dans la retraite, ils sont dans des réunions de réunions chrétiennes, mais ils ne se préoccupent jamais de la repentance. Ils ne se préoccupent jamais de laisser leur voix ancienne, leur mauvaise voix. ils ne veulent pas laisser leur mauvaise voix. Ils sont là, ils sont des agapes, des écœurs dans nos agapes. Ils sont là, en train de manger avec vous. Ils sont là, faisant impidément boncher. Ils se lèvent avec vous, ils parlent avec vous, ils sont dans la communion, mais ils n'ont pas de crainte. Ils sont toujours là, ils ne pensent pas que quelqu'un peut les rapporter, quelqu'un va raconter des histoires à propos d'eux. Ils sont là, souillés, ils sont mauvais, ils sont médiocres, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont injustes, ils sont non-convertis, ils sont souillés, ils sont souillants, mais à me gré cela, ils sont contents, ils bougent à ciel, ils font tellement du bruit, comme s'ils font partie du peuple de Dieu. Je prie que ce jour soit le jour de leur repentance. Voici, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impidément boncher, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer. Vous les voyez, lorsque vous les faites du mal, lorsque vous les piétinez, pas erreur, vous allez voir leur rage, vous allez voir leur méchanceté, vous allez voir leur colère, c'est terrible. Et ils vont dire, ils sont en train de faire sortir l'écume, rejetant l'écume de leur impureté, des astres serrants, ils quittent, ils font de lieu en lieu, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et l'appel final va venir et ils continuent dans leur méchanceté, dans leur injustice, dans leur vie non régénérée. C'est très grave. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Moi, je ne serai pas là-bas. Je dis, moi, je ne serai pas là-bas. Moi, j'ai un lieu au ciel, un lieu dans le royaume. Je dis, il n'y a pas de place en enfer pour moi. Je n'ai aucun lieu à faire là-bas. Je n'ai aucune affaire là-bas. Que le ciel t'entende. Je n'ai aucune affaire dans le ciel. Que Jésus t'entende. Il n'y a pas de place pour moi dans l'enfer. Ce ciel, le Seigneur va t'amener là-bas. Point numéro 3. le renouvellement de la justice par les citoyens célestes ou les citoyens du royaume. Nous venons au Seigneur. Nous nous détournons de nos péchés. Nous croyons au Seigneur. Et il nous renouvelle notre cœur. Il renouvelle notre vie. Et alors, la justice est également renouvelée en nous. Et nous serons sur notre voie pour le ciel. Et si la trompette sonne à n'importe quel moment, Dieu merci, moi, je vais vous voir là-bas. Somme 51. Dans Somme 51, le verset 10. Somme 51. Le verset 12, le 8 second. Ô Dieu, crée en moi un copu. Il a besoin de la création de Dieu. Le renouvellement de la part du Seigneur. Le don du Seigneur. Crée en moi un copu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle. En moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Voyez-vous, David, il avait fait quelque chose de terrible. Vous savez, quelle que soit la nature terrible de ce que vous avez fait, si vous vous répentez avec un cœur sincère et que vous venez au Seigneur et que vous vous tenez sur le ciel, vous mettez votre main sur le siège de miséricorde de Dieu, la miséricorde vous parviendra. La miséricorde vous a déjà parvenu. Recevez la miséricorde. Embrassez la miséricorde et le salut, la restauration est votre au nom de Jésus. Il y a un renouvellement pour tout le monde ce matin. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il va le faire. Je dis qu'il le fera. Nous venons maintenant dans Romains 3. Romains chapitre 3. Le verset 21. Romains 3. Le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle ça veut dire quoi? sans essayer de garder la loi de l'Ancien Testament, sans essayer de garder la loi cérémonielle, la loi rituelle, sans essayer de garder quelque loi que ce soit. Vous venez parce que la justice de Dieu est comme un don qui vous est donné. Il dit que maintenant la justice de Dieu à laquelle rendent en témoignage la loi et les témoignants et les prophètes. justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distension. Regardons Jésus qui est mort pour voir la croix du calvaire par la foi au travers de Jésus-Christ. Regardons celui qui est mort pour voir la croix du calvaire qui a souffert pour vous et apporté toutes les pressions, toutes les pressions, les jugements et tout ce qui est du péché, tout ce qui pouvait descendre sur vous, tout est allé sur lui. Vous venez avec les yeux regarder sur Jésus et lui qui est là pour donner à tout le monde ce qui ont cru en lui. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu mais ils sont comment ? Gratuitement, gratuitement justifiés. Vous n'avez pas besoin d'amener l'animal, vous êtes justifiés gratuitement, pas besoin d'amener de l'argent, personne n'achète le salaire avec de l'argent, vous ne devez pas venir avec quelque chose. Étant justifiés gratuitement par sa grâce au travail de la rédemption qui est en Christ Jésus. La rédemption vous vient maintenant. Vous êtes un premier participant aujourd'hui, vous êtes un bénéficiaire aujourd'hui et cela ne vous ratera pas et vous ne raterez pas cela au nom de Jésus. chapitre 5 de Romain le verset 17 chapitre 5 le verset 17 c'est pas l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce la grâce que vous recevez aujourd'hui est une grâce abondante qui va couvrir tout ce que vous avez jamais fait de par le passé au nom de Jésus il dit dans le verset 17 à plus forte raison à plus forte raison ceux qui ont reçu reçoivent l'abondance de la grâce et du don et du don le don c'est ça et du don de la justice et du don de la justice combien avez-vous payé pour recevoir un don je dis combien payez-vous pour avoir un don combien vous payez rien alors c'est tout est gratuit tout est gratuit venant de la grâce de Dieu et c'est le don de la justice que Dieu fait qui va régner ok et la justice en fiction lui donnant la vie c'est temps tous les jours alors vous allez régner avec Jésus et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul la grâce de Dieu va briser toutes choses négatives tout ce qui est rapport du péché tout ce qui est punition du péché tout sera brisé au nom de Jésus la nouvelle vie va venir dans votre coeur un nouveau coeur vous sera donné un nouveau caractère vous sera donné chapitre 6 de Romain verset 18 chapitre 6 le verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenus esclaves de la justice remplis libérés du péché vous serez libérés verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle la vie éternelle c'est votre possession aujourd'hui chapitre 8 de Romain le verset 1 Romain 8 1 il n'y a donc comme maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ vous êtes pardonnés plus de condamnation pour vous ceux qui sont en Jésus Christ vous êtes sauvés il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ vous avez goûté à l'amour de Dieu au calvaire et alors il n'y a donc comme maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ si vous n'avez pas goûté à cela en venant ce matin la miséricorde de Dieu va enlever vos péchés l'amour de Dieu va enlever vos péchés la grâce de Dieu va vous donner la possibilité de rentrer dans le royaume et les condamnations partiront de votre vie au nom de Jésus il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de la vie en Jésus Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort parce qu'il ne marche pas selon la chair mais il marche selon l'esprit car en effet la loi de l'esprit de la vie de Jésus Christ m'a 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 affranchi de la loi du péché et de la mort la liberté est venue chapitre 10 de Romain chapitre 10 Romain chapitre 10 le verset le verset 8 Romain 18 que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur oh c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de avec la bouche de qui si tu confesses avec la bouche de qui ta ta bouche le Seigneur Jésus que Jésus est mon Seigneur Satan ne sera pas mon Seigneur il ne sera plus mon Seigneur Jésus est mon Seigneur le monde ne sera plus mon Seigneur Jésus est mon Seigneur la religion ne sera plus mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Tu confesses cela avec ta bouche Et que tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité de mort Tu seras sauvé Le salut est disponible Comment est-ce que quelqu'un peut rater le salut de Dieu Lorsque Dieu a prouvé cela Et que Dieu dit que c'est gratuit Et c'est pour vous Le salut est disponible C'est pour vous aujourd'hui au nom de Jésus La plénitude du salut L'entièreté du salut La totalité du salut C'est pour vous aujourd'hui Pour votre esprit, âme, corps, classe, futur, passé Le salut est pour vous au nom de Jésus Car c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Vous serez juste Je dis que vous serez juste Je dis vous serez juste Et c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant La bouche de qui 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 La confession Qu'on parvient au salut C'est mien. C'est pour moi. Je le dis avec ma propre bouche. Pour moi. C'est pour moi. Dieu merci, c'est pour vous aussi. C'est déjà enregistré au ciel. C'est pour vous. C'est déjà enregistré devant les anges de Dieu. Le salut est pour vous. C'est déjà enregistré dans le cœur de Dieu. Le salut est pour vous. C'est déjà enregistré dans le livre de vie. Le salut est pour vous. Verset 13. Verset 13. Qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a assez de discrimination dedans. Quelqu'un qui va vous retenir ? Qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Y a-t-il quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur ce soir ce matin ? Je demande si quelqu'un est-il là pour réévoquer le nom du Seigneur ? Alors le salut est venu. Le salut, le plein salut est venu. La rédemption est venue. La totalité de la rédemption est venue. Le pardon total. Tout est là. Tout est là. Bon, gros, petit, tout ce qui n'a jamais rendu Dieu content. La miséricorde de Dieu vous parvient maintenant. Et tout sera enlevé, emporté loin de vous. Au nom de Jésus, le salut est votre. Donnez un bon amén. La justice est votre. Donnez un bon amén. La rédemption est votre. Donnez un bon amén. Le ciel est votre. Donnez un bon amén. Le portail de l'enfer est fermé. Vous n'allez jamais rentrer en enfer. Donnez-moi un bon amén. Les villas, les villas vous attendent au ciel. Donnez Dieu. Donnez à Dieu un bon amén. Lèvez-vous maintenant, lèvez-vous maintenant, lèvez-vous maintenant. Et que la mène soit la réalité. Que la mène soit la réalité. Que la mène soit la réalité. Le salut. Le pardon. La justification. La rédemption. La justice. Le ciel. Les villas au ciel. Oh, le paradis. La bonté de Dieu. Oh, la bonté de Dieu. La rédemption de Dieu. La grâce de Dieu. Tout est pour vous. Ouvrez la bouche. La miséricorde de Dieu vous attend. Le salut est là. Disponible pour tout le monde.